Cette année, Koh-Lanta a mis les petits plats dans les grands avec une épreuve de confort particulière ce mardi 2 mai. A la clé, un cadeau inédit dans l'histoire du jeu de Téphane, que le gagnant pourra rapporter dans ses bagages et utiliser plus tard. Chaque saison, Koh-Lanta offre d'incroyables confort aux aventuriers, à commencer par de la nourriture, le bien le plus précieux quand on se retrouve à la diète forcée pendant des semaines, à devoir se battre dans des épreuves physiques. Mais il gagne aussi, en équipe, en solo, ou à partager avec un autre candidat, des excursions avec les autochtones, des massages, le feu, le kit de pêche, des conseils de survie avec un spécialiste. Koh-Lanta 2023, l'épreuve du tir à l'arc offre l'opportunité de rentrer en contact avec ses proches dans cette saison du feu sacré, L'enjeu majeur des épreuves de confort réside dans la possession du talisman, qui permet à l'aventurier qui le détient de se protéger ou d'immuniser l'aventurier de son choix, y compris dans l'équipe adverse. Au conseil suivant. Mais les aventuriers ont aussi eu droit de vivre des moments marquants hors du camp. Les jaunes ont notamment pu labourer avec des agriculteurs locaux et leurs buffles lors de l'émission 3 diffusée le 7 mars dernier, Quentin et Fred ont pu participer à une plongée afin de participer à la préservation des coraux et réaliser l'impact du réchauffement climatique dans les océans lors de l'épisode 10 diffusé le 25 avril. Après 28 jours de privation, la traditionnelle et cruelle épreuve du tir à l'arc permet aux candidats de bénéficier d'un confort réconfortant, souvent à partager. Koh-Lanta, le feu sacré, Gilles remporte deux billets d'avion. Pour cette épreuve de confort, récompensant le gagnant au jeu du tir à l'arc, les candidats étaient donc préparés à contacter leur famille. Essay ne réjouissait dès l'entraînement sur la plage. Depuis plusieurs saisons, les proches des aventuriers ne sont plus conviés sur le lieu du tournage mais les dix candidats encore en course n'étaient pas prêts à jouer pour un confort aussi surprenant. En jeu, un repas gourmand dans un cadre magnifique, hors du temps, composé de porc à l'ananas, riz fri et de flancs coco au caramel, un coup de fil au proche et une nuit dans un hamac offert au vainqueur de l'épreuve. Gilles, ainsi que le candidat qu'il a convié avec lui, en l'occurrence Nicolas, au grand désespoir de Quentin qu'il a vécu comme une vraie trahison. Et de Clemence qui, tout comme Esteban, a regretté de n'avoir pu bénéficier d'aucun confort hors du camp depuis le début de l'émission. Mais une autre surprise, de taille, attendait le gagnant de l'épreuve, une invitation à revenir avec la personne de son choix. Gilles pourra en effet repartir aux Philippines, dans la péninsule de Karamoan, sur les terres du jeu d'aventure, accompagné de la personne de son choix. La production lui fait cadeau de deux billets d'avis. Une première dans l'histoire du jeu. A lire aussi Elena, Koh-Lanta, Le Feu Sacré, Nicolas et Julie ne sont pas fair-play. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada